Salut Camille, c'est Inès de Iago. On parle beaucoup de Shine en ce moment et notamment de votre politique de transparence sur la grille des salaires. Je voulais savoir si tu pouvais m'en dire un peu plus. Salut Inès, je suis ravie d'être invitée dans les vocaux de Iago. Je dirais que le fait d'avoir une grille de salaires et d'aller plus loin en la rendant publique, je dirais que ça a été envisagé dès le début chez Shine. Ça a été finalement mis en place au bout d'un an alors qu'on était encore très peu nombreux dans l'équipe. Je dirais que cette réflexion elle rentrait dans l'objectif plus général d'essayer de construire une entreprise saine et responsable. En fait quand on y a réfléchi on s'est dit que cette question du salaire elle intervient au tout début de la rencontre avec avec nos candidats avec la fameuse question quelles sont tes prétentions salariales et on a remarqué que selon le métier, l'expérience ou même le genre, cette question pouvait être plus ou moins compliquée pour les candidats. On a remarqué qu'il y avait des personnes plus ou moins à l'aise que d'autres en négociation. Il y a certaines personnes qui s'inhibent à ce moment-là. En fait ça révèle pas mal le syndrome de l'imposteur et nous du coup dès ce moment donc dès cette première rencontre on avait envie de limiter les injustices et on a trouvé que la grille enfin la grille publique des salaires permettait bien de répondre aux problèmes. Ok et du coup quels sont les critères que vous avez pris que vous avez surtout retenu pour définir cette grille ? Il y en a plusieurs des critères. On a d'abord construit une classification par métier tel que une colonne correspond à une fonction chez Shine. Après il y a évidemment des niveaux sur ces métiers. Il y a un bonus d'expérience qui vient récompenser l'entièreté de l'expérience professionnelle liée ou non au métier que le candidat exerce aujourd'hui. Il y a ensuite une prime selon le lieu de vie de 3500 euros pour les personnes qui habitent autour de Paris. Pour les autres on prend en charge plein d'avantages dont les allers-retours. Et enfin il y a une prime par personne à charge qui correspond à un montant de 2500 euros par personne à charge, parents ou enfants. Ok et du coup concrètement comment ça se passe pour les collaborateurs et quels sont leurs premiers retours par rapport à cette grille mise en place ? La première chose et c'est aussi un objectif qu'on avait en réfléchissant à cette grille, c'est que forcément la publication de la grille ça a limité les rumeurs et les inquiétudes, frustrations qu'il peut y avoir de type qu'est ce qui se passe chez le voisin quoi. Et de l'autre côté ça nous a aidé à construire des parcours de carrière et aussi des évolutions salariales possibles pour nos collaborateurs. Donc finalement la grille s'inscrit dans une culture managériale où on a des revues d'objectifs hyper régulières. Chez Shine c'est un peu particulier parce que c'est à la demande du collaborateur donc ça peut être tous les trois mois, six mois, neuf mois. Et on a aussi des revues de niveau dans la grille après ces revues d'objectifs qui sont hyper régulières. Donc finalement la grille de salaire ça nous a aidé à rendre cette histoire d'évolution en interne beaucoup plus transparente et accessible pour l'ensemble des personnes qui travaillent avec nous. Ok merci Camille. Et côté candidats, comment c'est perçu ? Est-ce que finalement cette transparence ça fait que vous avez plus de candidats qui veulent vous rejoindre ? L'attractivité c'était pas le point de départ de la réflexion mais avec le recul qu'on a depuis trois ans on peut pas nier qu'il y a un impact de la publication de cette grille sur notre marque employeur. Du coup on met les salaires directement dans nos offres et on a aussi tout un article qui explique la démarche sur notre page carrière. Je dirais que globalement c'est plutôt perçu positivement par les candidats. J'ai l'impression que c'est un gage de transparence qui permet de commencer à entrevoir un peu la culture de la boîte. Donc parfois forcément ça nous coupe de certains candidats dont les prétentions sont supérieures à ce qu'on peut offrir mais c'est pas forcément négatif. C'est plutôt un gain de temps pour un côté comme pour l'autre finalement. Ce que j'entends souvent par contre comme comme critique ou comme interrogation de la part des candidats c'est mais comment je sais sur quel niveau je serai quoi ? Malheureusement c'est vrai que parfois on est ouvert à recruter sur plusieurs niveaux par exemple le C ou le D et donc c'est le process et les tests techniques qui va nous indiquer où le candidat pourrait être positionné. Donc ça c'est une légère opacité côté candidats qu'on aimerait bien résoudre à l'avenir. Merci Camille en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et d'être aussi transparente dans ses réponses que dans la grille de salaire et je vous souhaite plein de succès pour la suite.